Attends, je regarde où ? Plutôt la mer, plutôt... Je m'appelle Eric Dargent, je suis né en Méditerranée, à Martigues. J'ai appris à découvrir la mer, c'est vrai que c'est quelque chose qui est rapidement devenu une passion depuis tout petit, que ce soit d'aller plonger, d'aller nager, d'être au bord de l'eau, d'être dans l'eau, et j'ai découvert le surf, et c'est vrai que c'est une passion qui ne m'a pas lâché depuis tout petit, et j'ai eu un accident en 2011, j'ai perdu ma jambe, ampute éphémorale, et depuis, ça a quand même radicalement changé ma vie, j'ai créé une association, l'association Surfer d'Argent, et avec cet asso, on fait des projets, des projets un peu fous, le premier, c'était déjà un projet perso, de me remettre debout un jour, de resurfer sur une planche, de montrer que c'était possible. Le deuxième gros projet, un peu fou, c'était d'aller créer une prothèse qui me permet aujourd'hui de surfer, mais pas que, de faire aussi du snowboard, du VTT, du skate, et de partager tout ça, et de le partager au travers d'événements, au travers d'événements où on amène des personnes qui, des fois, n'ont jamais surfé, ne connaissent pas, et qui découvrent ce sport, et de leur donner aussi cette envie de ce plaisir de vivre, ce truc de se sentir capable, de se sentir vivant, d'exister. Et là, on voulait aller encore plus loin, on voulait avec cette association aussi communiquer, emmener des amis, des gens que je connais, des personnes avec aussi un handicap, qui ont eu au travers de leur vie, voilà, de grosses difficultés, mais que finalement, ces difficultés, ils en ont fait une force, et une force qu'ils vont pouvoir partager au travers de ce projet, donc un projet de film, un film documentaire qui nous entraînerait jusqu'à Tahiti, en Polynésie, où on mettrait en place un événement, et où on partagerait toute notre expérience avec Tahiti, avec la Polynésie, et d'insuffler au travers de nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, ce plaisir du sport, du surf, de la mer, de l'océan, et je donnerai tout pour aller jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...